Bonjour et bienvenue à Jégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous faisons la lecture pour nos chers Sagittaires. Donc mes chers Sagittaires, aujourd'hui on va demander à l'énergie linéaire, à l'énergie qui se passe dans vos amours actuellement entre vous et la personne que vous avez en tête. On va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de votre personne, puis on va explorer comment tout ça se marier ensemble pour nous donner une perception de vraiment ce que c'est, puis nous donner un peu de guidance dans la situation. Pour les Sagittaires qui sont célibataires, après ça on fait un petit tirage de trois cartes là, pour pouvoir vous dire ou non, oui ou non, s'il y a une autre connexion, une connexion qui s'en vient faire vous dans les prochaines semaines allant jusqu'à la mi-novembre. Voilà, donc mes chers Sagittaires, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si la lecture ne résonne pas du tout avec vous mes chers Sagittaires, il faut toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller et si ça ne résonne pas, ça se peut que moi en tant que sérieux, je n'ai pas un nouveau propos en sérieux. Alors, on se dit ici, ce qui se passe pour nos chers Sagittaires en amour. Ça va être un peu plus, ça va être un peu plus, ça va être un peu plus. C'est parti. L'énergie générale de la lecture, c'est le 5 de bâton. Et faites attention aux opinions des gens autour de vous qui vous disent « ce n'est pas possible, mes chers Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez entreprendre? » Et c'est comme si vous vous laissez marteler par des influences extérieures dans cette situation. Et si on voit, mes chers Sagittaires, que vous suivez votre intuition dans une connexion, vous vous écoutez, vous allez de l'avant. Et au fur et à mesure que vous jonglez l'énergie de cette connexion, vous avancez. Par contre, je ne vais pas vous mentir, mes chers Sagittaires, même si vous avez le cœur léger et que vous avez de l'avant, il n'y a pas vraiment de fondation dans la connexion que vous avez actuellement. On a le as de denis à l'envers et le as de bâton à l'envers. Donc, vous êtes totalement dans l'inaction malgré le fait que vous avez le cœur léger. Donc, peut-être que vous convoitez une connexion, mais que c'est quelque chose qui est loin de vous. Ou que vous convoitez quelqu'un, mais que vous ne voulez pas trop trop qu'elle le sache, mais vous y allez avec le cœur léger. En tout cas, vous y allez au jour le jour. C'est quand même, ça demande beaucoup de maturité de votre part. Ce que je peux voir dans un futur proche, vous allez sortir vainqueur de l'approche que vous prenez ici. Et vous allez continuer à aller vers cette personne-là dans une énergie de, peu importe ce qui advient, je me lance. La conclusion de votre connexion ne semble pas être une connexion traditionnelle. Peut-être qu'il n'y aura pas non plus, je pourrais dire ça, d'alliance, de, mon Dieu, je perds mes mots, il est peut-être trop tôt le matin. Il n'y aura pas de, vous n'avez pas déterminé que vous êtes un couple. C'est ça que je voulais dire, mais je ne trouve pas le terme que je voulais donner. Alors, on va la regarder ici, c'est quoi l'énergie de votre personne avec qui vous êtes en connexion pour mieux comprendre ce qui se passe ici dans votre situation. Mais c'est bon de suivre votre intuition, parce qu'en suivant votre intuition, je vois ici que vous sortez quand même victorieux, ça. C'est juste que peu importe la victoire que vous allez avoir, vous n'aurez pas d'engagement si ça fait chercher comme terme. Alors, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion pour mieux comprendre ce qui se passe ici dans votre situation. La personne avec qui vous êtes en connexion pour mieux comprendre ce qui se passe ici dans votre situation. L'énergie générale de votre personne, elle, c'est la route fortune. Donc, tu sais, là, actuellement, là, pendant que vous êtes dans vos pensées, à contempler si vous allez vers cette personne-là ou pas, que vous suivez votre intuition, votre personne, elle n'a pas l'air de démontrer beaucoup d'intérêt à votre regard. Il y a un peu d'inertie dans son action aussi, là, il ne se passe rien. Mais toutefois, c'est une personne qui a tout plein de possibilités et elle démontre une ouverture, mais c'est une ouverture qui est un peu teinté de malveillance. Donc, c'est cette personne-là, quand vous allez finir par l'approcher, là, dans un moment présent, déception. Il va y avoir un peu de déception dans le sens, pas de déception que vous êtes déçus, mais plus que la personne ne sera malhonnêtée. Malhonnêteté, voilà. Il y aura peut-être un peu de malhonnêteté, ça va donc transformer la connexion entre vous deux, entre un, une nouvelle possibilité. Alors, si toutefois, vous pensez que cette personne-là n'a pas beaucoup d'intérêt envers vous, je ne pourrais pas dire ici qu'il y a des sentiments, parce qu'il n'y a aucune coupe qui surgit de votre connexion avec cette personne-là, aucune coupe ici, mais on voit qu'il y a comme une résurrection de votre connexion, un échange, mais pas de fondation possible, pas de futur possible. Quand vous allez quitter là, oui, vous n'aurez pas de connexion, cette personne-là, vous allez rester un peu dans sa mémoire, vous avez comme quelque chose que, c'est comme une aventure qui aurait pu aller plus loin si c'était possible, parce qu'il y a trop de contraintes. Il y a des contraintes pour mener cette connexion-là à terme. Donc ici, on va clarifier un peu votre personne. Alors, ici, pourquoi l'énergie de la mort pour votre personne? Parce que ce n'est pas clair. Vous, je vois où vous allez, mais ce n'est pas clair pour votre personne, pourquoi il y a une transformation? On a une transformation ici pour la personne avec toutes les sagittaires. Elle est malhonnête parce qu'elle n'est pas, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'attirance là, entre vous et cette personne-là. Ce n'est pas, ce n'est pas, il n'y a pas de réciprocité. Alors, pourquoi on a le has de, je suis sur sa calendar, pourquoi on a le has de devenir à l'envers ici? Pour la personne avec les connect messages de terre, pourquoi on a le has de devenir à l'envers? De devenir à l'envers, mais la personne en gardant des secrets va quand même vous donner une possibilité de, c'est comme un nouveau départ, mais sans fondement. C'est comme tu as le has de coupe. Donc, oui, le presse vient vers vous, le presse de bâton vient vers vous, il y a une certaine connexion qui se crée, mais c'est plein de secrets. C'est plein de secrets ici et il y a comme un début de sentiment, mais c'est pas, pourquoi on a le monde à l'envers ici? Dans un futur proche, malgré que notre sèche terre en sorte victorieux, pourquoi on a le monde à l'envers chez notre personne ici? Elle m'a le monde à l'envers parce que pour la personne, même si elle voit une possibilité d'aller de l'avant, elle n'ira pas de l'avant dans cette relation. C'est une réunion qui va, c'est une connexion qui est un peu vouée à l'échec. Pourquoi le disque de bâton ici? Pourquoi le disque de bâton? Parce que c'est pas faisable. C'est beau travailler sur cette relation-là. La personne aura beau travailler sur cette relation-là, elle ne voit pas comment que ça va lui apporter du bonheur, puis comment elle peut le concrétiser à long terme. C'est pas qu'il y a autant d'obstacles dans votre connexion, mes chers, les chers. Donc, je suis désolée ici, mes chers. Ça, c'est pas d'espoir trop trop dans votre situation. Non, c'est ça, je les aurais ici. Ça va être dur à traduire, ça. Alors, un problème personnel va atteindre une certaine résolution. C'est la fin d'une connexion. Donc, je vous le dis ici. Ne vous attachez pas trop. Ne vous attachez pas trop. Je suis désolée, mes chers, c'est vraiment pas la lecture que je voulais vous donner, là. Mais, je dis pas ici que la personne avec qui vous vous connectez, elle ne ressent rien pour vous. Il y a quand même un peu de sentiments, mais c'est des sentiments que la personne ne va pas amener plus loin. Elle va même vous cacher des choses de vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement. Donc, vous ne saurez pas plus qu'est-ce qui se passe. Et il va y avoir des mensonges. Il va y avoir plusieurs choix. Vous ne serez pas son seul choix, cette personne-là. Ouais. Je suis désolée, mes chers sagittaires. Donc, pour les sagittaires célibataires, on va regarder, voir, pour ceux qui comprennent que cette relation va ne pas, on va essayer de voir s'il y a une nouvelle possibilité d'amour qui se dirige vers vous. Actuellement. Je veux la possibilité d'amour pour nos chers sagittaires qui se dirige vers vous. Ouais. Il y a une transformation qui s'en vient. Vous allez quand même rentrer dans une petite phase de déprime, là. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez comme besoin de guérir, mais vous allez vous en sortir assez rapidement de cette phase-là. Et en vous sortant de cette phase-là, il va y avoir une nouvelle connexion qui vient vers vous. Souvent, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. D'accord? Alors, sur ce, mes chers sagittaires, je suis désolée pour la lecture un peu doux-doux-doux, là. En espérant, ça vous donne de la guidance pour qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne. Ce n'est pas déjà fait. Et on se voit dans deux semaines. OK? Au revoir. Sous-titrage ST' 501